Bonjour à vous, je viens vous parler de cette pleine lune qui va avoir lieu en taureau ce samedi 29 octobre, à peu près 8h30. Alors on va voir un petit peu sur un thème événementiel. Regardez-moi toutes ces planètes qui sont en taureau et toutes ces planètes qui se trouvent en scorpion. Et justement, cet axe, cette opposition. Alors, la lune va être conjointe à Jupiter et Uranus qui se trouve en taureau, un signe de terre, un signe ancré. Toutes les choses doivent être posées. Quelqu'un qui est bien à avoir raison. Et de l'autre côté, en face, on a le soleil. Mars et Mercure, toutes les deux. La communication, mais l'action. C'est aussi Mars, la planète guerrière. Alors dans un signe des scorpions, on peut noter des décisions tranchées. Trop vite, non réfléchies. Surtout que l'impatience peut être là. Des actes à ce moment-là qu'on va prendre, des actes non réfléchis. Des décisions qui ne seront pas du tout mûries. Et attention aux conséquences. On est sur une tension, sur une opposition. Alors, cette pleine lune va être favorable à plusieurs signes. Après, je ne vais pas vous parler. Elle va bouger de signe en signe tous les deux jours. Elle va être très rapide. Un peu plus de deux jours, elle est très rapide, la lune. Alors, ceux qui devront faire attention samedi et dimanche. Là, si vous ne dormez pas, si vous êtes tendu, même tout le week-end, on relaxe, on lâche les choses. On ne va pas au front, on ne va pas au conflit, surtout pas. On laisse les choses tranquilles. Surtout que par rapport aux angles, que ce soit des carrés ou des oppositions, vous allez être complètement pris dedans. Alors, ça va être surtout les premiers des camps. Bien sûr, des taureaux et des scorpions, puisque ça se passe chez vous. Mais les lions et les versos aussi. Faites très attention ce week-end à toutes les tensions qui pourraient se passer, surtout les premiers des camps. Par contre, ceux qui vont pouvoir clarifier les choses lors de cette pleine lune, ceux qui vont pouvoir regarder où ils en sont, sur quoi ils se dirigent, ça peut être simplement les poissons, les capricornes, les cancers et les vierges. Et là, par contre, cette pleine lune serait salutaire pour vous. Alors, il est vrai qu'avec cette pleine lune, ça risque d'être très compliqué au niveau personnel, comme j'ai dit, mais aussi au niveau planétaire, international. On voit bien les tensions qui sont au niveau d'Israël, la Palestine, la Russie, l'Ukraine, tout ce que l'on vit actuellement. Maintenant, attention avec ce ciel, comme il se présente. Quatre à cinq jours plus tard, par contre, la lune aura vraiment bougé de place. Mais je vais m'arrêter à un événement assez essentiel, c'est quand elle va être en cancer. En cancer, pour moi, elle va rejoindre Vesta. Et Vesta, pour moi, c'est l'harmonie, c'est un équilibre, c'est le point central de toute chose. On va arriver à cet équilibre personnel, international. Mais là, dans un signe des cancers. La lune est son astre au cancer. Et donc, là, au niveau émotionnel, ça pourrait être une bonne chose pour mettre des choses à plat. Pour essayer de trouver un point de concordance à vos problématiques, et surtout à ce qu'on vit actuellement. Tout ce qui est accords qui peuvent être signés à cette période. Alors, au niveau international, des cessez-le-feu. Des accords de cessez-le-feu, des accords pour l'humanitaire aussi, pour pouvoir faire partir de l'humanitaire. Des accords de paix. Après, je ne dis pas que ça va être le cas. Mais, c'est vrai que, dans cette configuration-là, Vesta et la lune qui seront dans le cancer, surtout que ça va toucher aussi les poissons. Et dans les poissons, il y a Saturne. Saturne, c'est le ralentissement des choses. Et là, on pourrait vraiment avoir quelque chose de positif. Parce que c'est bon pour le signe des cancers. La lune, les Vesta, c'est bon aussi pour les poissons. Mais c'est bon aussi, donc, pour les scorpions. Et donc, les actions, ou la guerrière, comme je dis de Mars, où la communication pourrait être plus apaisée, moins forte, moins décisionnaire qu'au tout début de cette paix de lune du 28. Surtout qu'il y en a une qui pourrait jouer son rôle dès le départ, dès ce week-end, dès le week-end du 28. C'est Saturne qui est en poisson. Parce que Saturne, c'est on doit ralentir les choses. C'est ce qui impose le ralentissement de toute façon. Si on peut ne pas se laisser embarquer dans des tensions, parce que malgré que c'est un ciel de tensions, on pourrait ne pas s'y laisser embarquer, car Saturne pourrait jouer son rôle là-dedans. C'est-à-dire, à un moment donné, de dire de l'autre côté au scorpion, bon, là, je vais réfléchir, quand cette pleine lune va arriver en taureau. Quand ce sera dans le scorpion, en face, en opposition, je vous ai dit tout à l'heure, c'est trop l'impatience, c'est de vouloir aller vite, ne pas mûrir les choses, de prendre des décisions trop rapides. Mais là, Saturne pourrait lui dire à ce moment, déjà rien qu'à ce moment-là, on pourrait, et Saturne pourrait jouer le rôle de ralentissement de la fougue qui pourrait arriver avec tout cet amas de planètes qui se trouvent dans le scorpion. On aura cette autre chance, comme je vous le dis, quand la lune va arriver dans le secteur du cancer. Voilà, en fait, ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune qui va se passer en taureau. Je répète, surtout, faites attention les premiers décans de taureau, scorpion, des lions et des berceaux. Pas de tension, lâchez prise au week-end, on ne s'engueule pas, on y est avec les amis, on y est pour quoi que ce soit, d'ailleurs, on lève le pied, si vous ne dormez pas, vous ne serez pas surpris pourquoi. Et très bon, par contre, pour clarifier les choses, pour repartir sur des objectifs, pour vous, les poissons, les capricornes, les cancers et les vierges. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance. Si vous avez aimé, on a toujours un petit j'aime, un petit partage, pourquoi pas. Si vous avez besoin de moi, vous savez me trouver. Prenez soin de vous. Sato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501